de payer les charges de la maison. Donc c'était assez dur financièrement à ce moment-là. Et d'autre part, il y avait une autre entreprise parallèle avec d'autres coachs que j'ai créés, elle ne démarrait pas non plus vraiment. Donc il y a deux choses qui ne démarrent pas vraiment. Et à ce moment-là, dans ma relation, j'étais déjà quelques années... avec ma copine, mais ça ne se passait pas trop bien dans le sens où mon addiction principale de sentir l'approbation sexuelle, elle n'était pas présente, donc j'étais un peu malheureux dans ma relation en même temps. Parce que, comment dire... Ma partenaire de l'époque, elle voulait quelque part engager la relation intime, mais d'une autre manière. La manière dont moi j'engageais, ce n'est pas comme elle, ça la faisait, ça fonctionnait. Donc au niveau du cul, quelque part, ça ne fonctionnait pas trop, et donc je me sentais rejeté, je ne me sentais pas très attiré. Et c'était très dur, parce que c'est mon addiction principale, d'avoir l'approbation de maman, ça vient de ma relation avec ma mère, l'approbation sexuelle de maman, de me sentir valable en tant qu'homme. Donc au niveau de ce que... Je viens de sortir d'une faillite. J'ai un nouveau business qui ne fonctionne pas trop bien. J'aime bien ce que je fais, mais je n'arrive pas. Encore une fois, aux yeux de ma valeur, c'est combien il gagne, qu'est-ce que ça rapporte. Donc je veux avoir la reconnaissance par rapport à ce que j'ai appris qui est important de mon papa, la reconnaissance de mon papa. Donc ça ne marche pas trop bien au niveau de mon business, de mes deux business. Oui, entre-temps, j'ai fait plusieurs autres business, mais qui sont restés morts dans l'oeuf. J'aime bien créer des business, mais aller jusqu'au bout, c'est beaucoup plus dur. Et donc, ça ne va pas trop bien au niveau de l'argent, ça ne va pas trop bien au niveau du couple. Je sors d'une faillite. Et puis bon, je décide, il faut que je trouve autre chose en parallèle pour essayer d'avoir un peu des rentrées. Et donc, je m'engage dans une société comme consultant. En fait, ce que je fais, c'est chaque semaine, je vais dans une nouvelle entreprise et je vends, s'il vous plaît, des solutions pour améliorer l'entreprise. Et donc, quelque part, je force la main des gens, il y a un sentiment de forcer la main des gens à signer, qui est assez désagréable. Et donc, c'est une entreprise qui a, comment dire, organisé un petit peu vieux jeu à l'ancienne, à l'américaine, très compartimentée, avec peu de transparence. Et il faut des chiffres, il faut de, voilà, très, très peu humaine, en fait. Et je ne suis pas vraiment convaincu que ça fonctionne bien. Mais comme j'ai besoin d'argent, au début, je fonctionne bien et je commence à bien gagner mal. Mais la deuxième année, je me sens de plus en plus mal par rapport à forcer la main des dirigeants. Et donc, en principe, quand ils signent, il y a une autre équipe de consultants qui vient mettre en place les recommandations. Mais je ne suis pas trop au courant comment ça marche. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fois où ça ne marche pas et ils ne sont pas clairs. Et donc, je me sens de moins en moins bien et puis je finis par complètement rater ma mission. Et à la fin, j'ai des séries où ça ne va plus. C'est-à-dire, je dis même des choses que je ne veux pas vraiment dire. Je n'arrive plus à contrôler ce que je fais. Et donc, ce que je faisais très bien, je n'arrive plus vraiment à le faire. Et je commence à déprimer complètement. Je n'ai plus envie de me lever et de faire ce boulot. Et à ce moment-là, le coaching qui n'allait pas trop bien, la relation qui n'allait pas trop bien, la faillite qu'il y a eu juste avant. Et puis, ce boulot où je le sens, mais je ne sais quoi. J'essaie de faire gagner de l'argent à des gens. Et puis, je force la main. Et puis, je ne sais pas trop si... Allez, est-ce que je suis vraiment éthique ? Est-ce que je sais vraiment ce que je dis ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Et voilà, je pète les plombs, je ne peux plus me lever, je ne peux plus... Il y a mon corps qui ne suit plus. Et ça, c'est à mes 40 ans, à ce moment-là. Et donc, dépression, j'ai appris après, c'est la suppression de toutes les émotions. Donc, c'est le résultat de toute mon enfance supprimée et de toutes les choses qui se passent à ce moment-là, qui font ressortir plein d'émotions et que je bloque. Donc, c'est, voilà, dépression. Et à ce moment-là, je me dis, voilà, il va y avoir un psychologue, je remets ma démission. Et il me dit, ben, en fait, j'ai passé ma vie à vouloir avoir la reconnaissance de papa et du monde, mais je ne sais pas ce que j'aime vraiment et je ne me connais pas. Je ne sais pas qui je suis. Et je dis, je vais mettre ça maintenant en priorité. Avant toute chose. Et donc, à partir de ces 40 ans, et bizarrement, j'avais senti ce avenir depuis quelques années avant déjà. Je sentais que 40 ans, ça allait être un tournant. Et donc, à mes 40 ans, j'ai dit, voilà, j'arrête, je démissionne. Un concours de circonstances fait parce que j'avais peur de ne plus avoir de rentrée, vu les charges à la maison. J'ai un nouveau contrat, en fait, auprès d'une société de ressources humaines. Et en fait, je donne ma démission et puis, il change d'avis et le contrat est annulé. Donc, je me retrouve sans rien. Sans rien, sans rentrée, etc. Oh, la grande panique. Et puis, je commence à suivre des ateliers spirituels, machin, du chamanisme. En premier lieu, c'est du chamanisme, mais aussi des sortes de techniques de guérison, de praticiens de guérison énergétique. Les techniques d'imposition des mains, etc. Pour guérir le corps. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est un parcours personnel où on apprend à connaître comment son corps fonctionne. Et voilà. Et qu'on n'a pas seulement un corps physique, mais qu'il y a aussi autre chose. Qu'on appelle aura. Donc, il y a comme une autre existence qu'on ne voit pas. Ou que certaines personnes peuvent voir s'ils ont des capacités médiumnistiques. Mais pas beaucoup. Et donc, j'apprends, je découvre un peu comment on fonctionne et comment fonctionnent les émotions. Et qu'il y a un monde parallèle, un monde avec des esprits de la nature ou d'autres esprits. Donc, il y a une autre réalité que cette réalité ici. Et donc, j'étudie les techniques de guérison. Voilà. Toute une série de techniques de guérison. Aussi bien d'anciennes, des celtes, des amérindiens, des incas, des Amériques du Sud, etc. Et puis, je suis un peu passionné. J'étudie aussi... Enfin, beaucoup de techniques et de spiritualité New Age, entre guillemets. Donc, je m'engage là-dedans, à la recherche de moi-même. Et je finis par rencontrer, donc, me séparer de ma compagne. Et un peu après, rencontrer une nouvelle personne avec qui je me marie. Et je vais terminer par enseigner des ateliers spirituels avec ma femme. Et à cette époque, je ne me sens pas bien. J'aime beaucoup ma vie dans les ateliers spirituels. J'ai l'impression que je fais quelque chose de bien. Et donc, ça nourrit mon addiction de me sentir bien. Mais je ne me sens pas du tout confortable avec ma femme. J'ai très peur de ma femme. Elle a beaucoup de rage et de colère. Mais je veux être avec elle pour pouvoir enseigner. Parce qu'il faut être en couple pour pouvoir enseigner. Donc, je n'ai pas un motif pur d'être avec elle. Et comment dire... Et c'est une relation très abusive, mais... Je ne m'en rends pas... Comme j'ai été pas mal abusé étant petit, j'ai l'impression que c'est normal. C'est ce que je mérite. Donc, je ne me rends pas trop compte. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne suis pas très conscient. Toujours est-il qu'on donne ces ateliers. Et puis, la personne qui nous forme à l'époque, elle fait allusion à un certain A.G. Miller. à une chaîne sur YouTube qui s'appelle Divine Truth. Et à ce moment-là, dans... Un jour, je suis dans une retraite pendant... J'ai plus... 40 jours, ou un truc comme ça. Tout seul. Donc, c'est une des pratiques qu'on fait pour se développer. Et on pense se développer au niveau spirituel. Et donc, pendant cette pratique, je découvre une vidéo. Et puis, cet homme dit qu'il est Jésus. Mais, bon, ça c'est une chose. Mais ce qu'il raconte surtout, il explique complètement en détail comment fonctionne l'univers. Donc, qu'est-ce qu'on est ? Comment on est créé ? Qui a en fait un dieu, un créateur qui nous crée ? Comment ça se passe ? Comment on s'incarne ? Pourquoi on est incarné ici ? Comment tout fonctionne, en fait ? Qu'est-ce qui se passe après qu'on meurt ? Et puis, comment on peut se développer ? Comment fonctionnent les lois ? Comment fonctionne l'univers ? Comment fonctionne l'âme humaine ? Et en fait, c'est comme s'il apportait des réponses à tout ce que j'avais étudié pendant toutes ces années. Au niveau spirituel, au niveau du monde parallèle, sans que je comprenne vraiment. Mais lui, il apporte des réponses claires, logiques, précises. Et puis, quand je découvre ça, je commence à être touché émotionnellement, mais terriblement fort. Et c'est un sentiment que je découvre enfin la vérité que je cherchais. La vérité sur ce qui est autour, mais donc aussi la vérité sur comment moi je fonctionne. Comment nous, je fonctionne en tant que personne. Et la place centrale dans la joie et la découverte de soi-même, la place centrale de ressentir et de libérer toutes ces émotions supprimées de mon passé, donc depuis ma conception. Et que ça affecte complètement ma capacité à me connaître et à être moi-même et à partager et à découvrir mes désirs et mes passions et à les partager avec le monde. Et donc, je commence à comprendre et ça fait complètement du sens, l'importance de m'ouvrir émotionnellement. Enfin, je découvre ça, je rentre à la maison, je dis à ma femme, voilà, à ce moment-là, on est en France. Voilà, je veux partir vraiment en Australie rencontrer ce gars, c'est extraordinaire. Il se fait que je m'attendais à ce que ma femme me dise, va au diable, parce qu'on venait d'arriver en France, déménagement des États-Unis six mois plus tôt pour enseigner en France. Mais il se fait que pendant le temps où j'étais en retraite, elle avait aussi découvert ça, parce qu'elle étudiait les mêmes choses. Et elle me dit, d'accord, on y va. On demande un visa et on se retrouve en Australie. Donc moi, je voulais rencontrer cet homme, voir de plus près, étudier de plus près ce qu'il disait, et me découvrir avec le support de cette information, en expérimentant ce qu'il raconte, si c'est vrai ce qu'il raconte, et puis découvrir qui je suis. Et donc, à ce moment-là, tout le reste de ma vie, que je ne comprenais pas, commence à devenir de plus en plus clair. Tout le pourquoi, je me sentais mal, je me sens coupable, je me sens comme ça par rapport aux femmes, je me sens comme ça par rapport aux hommes, pourquoi j'ai tellement de terreur en moi. Tout ça, ça avait été complètement supprimé. J'avais l'impression que j'avais une très bonne condition d'amour lorsque j'enseignais, etc. Et puis je découvre en fait qu'il y a toute une montagne de suppressions qui expliquent que je ne me connais toujours pas, que j'ai ce terrible besoin de reconnaissance de la part des hommes, j'ai ce terrible besoin d'avoir l'approbation et que les femmes me fassent sentir désirée en tant qu'homme, désirée sexuellement et aussi me fassent éviter ces émotions douloureuses. Une femme qui m'aime, elle me fait me sentir bien par rapport à moi, un homme qui m'aime, il me donne la reconnaissance que j'ai de la valeur, que je mérite d'être. Énorme chose toute ma vie, j'approche des 50 ans et je n'ai pas encore résolu, maintenant j'ai compris, j'ai compris ce qui s'est passé. Il y a les mémoires de l'enfance, toutes les choses. Ce qui est très beau au niveau de la vérité divine, quand on découvre la vérité divine et comment fonctionne l'univers, c'est que la loi du désir est extrêmement puissante. C'est-à-dire que si on a un pur désir pour quelque chose, qui n'est pas un désir intéressé, mais un pur désir d'exprimer quelque chose ou de découvrir quelque chose, de connaître quelque chose, on va recevoir la réponse. D'office. Si le désir n'est pas pur, on ne va pas le recevoir, il faut le purifier. Donc si on ne reçoit pas une réponse à nos désirs sincères, et nos désirs sincères, purs, c'est une prière. On demande à Dieu, ou les lois qui opèrent l'univers, la loi du désir répond à notre âme. Il y a toutes sortes de lois qui répond à notre âme. Donc c'est extrêmement bien foutu. Extrêmement bien foutu. Et donc j'expérimente depuis 5-6 ans. Et donc, ce qui fait que, voilà, pour simplifier le tout, en plus, je me rends compte, après avoir rencontré Jésus, que je suis dans une relation complètement abusive et que je manque d'amour de moi-même, et de ma femme en restant, et donc je décide de me retirer de la relation. Donc ça, c'est à ce moment-là que c'est quelques mois après qu'on arrive en Australie. À ce moment-là, j'avais vendu un appartement, et c'est ce qui m'a permis pendant plusieurs années de faire ces recherches personnelles, un appartement que j'avais avec la banque, mais en bonne partie à moi, à Bruxelles. Et donc, je me retrouve avec plus de 100 000 euros. Et donc, j'ai de l'argent de côté. Je suis en Australie. Je commence à comprendre plein de choses. Mais je ne veux pas voir vraiment encore mes addictions au début. Je comprends plein de choses sur l'univers, etc. Mais sur moi, au début, c'est difficile d'être honnête, de voir vraiment qu'est-ce qui ne va pas en soi. Surtout quand on a très peu confiance, très peu d'estime de soi. Donc, voilà, je me sépare à ma femme, et puis je tombe amoureux d'une autre femme qui est sur le même chemin, pas longtemps après. Et j'ai un désir d'être responsable, et de construire ma propre maison, et d'apprendre à travailler avec mes mains, et d'apprendre à savoir planter, et d'apprendre à être complètement autonome. J'ai un désir très fort, et j'engage tout le reste de mes ressources là-dedans à construire une maison. et à mettre en place un système autonome. Et je mets tout. Et à ce moment-là, on peut dire qu'il y a eu un grand manque d'amour de moi, de moi-même, dans le sens où je n'étais pas sûr de pouvoir rester dans le pays. Et donc, je risquais de tout perdre, parce que je construis sur le terrain de quelqu'un d'autre. Et donc, il se fait que mon visage expire, et par un concours de six constances, je dois partir beaucoup plus tôt que je pensais. Et donc, je me retrouve, ma copine qui m'en veut parce que je pars, la maison qui n'est pas tout à fait finie, mais bon, elle est habituée dedans. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? Moi, je veux retrouver un tournoi en Australie. Et donc, on avait des plans de se marier à ce moment-là. Donc, je décide d'aller pas trop loin, et je me débrouille pour survivre. J'avais plus d'argent à ce moment-là. Je prends un billet pour la Nouvelle-Zélande, et je me débrouille. Je rends des services et je me débrouille pour survivre. Et puis, j'arrive à avoir... Après six mois, je dois sortir du pays. Et je me dis, mais où je pourrais aller, où je pourrais gagner ma vie et survivre ? Je ne peux pas aller en Australie parce que je n'ai pas l'autorisation. Et où ce n'est pas trop loin de l'Australie, eh bien, il y avait soit Tahiti, c'est assez loin, soit ici en Nouvelle-Calédonie. Ici aussi. J'arrive à avoir juste le prix du billet d'avion. Je prends le billet d'avion, j'arrive ici avec, je ne sais pas quoi, 200 euros en poche. On peut vivre pendant une semaine ici. Et il y a un gars qui m'offre l'hospitalité sur un bateau. Donc, je n'ai pas de loyer au billet. Et là, je commence à me dire, voilà, je vais prendre ce que je trouve. Mais j'ai envie de faire de... Donc, continuer à apprendre à construire, apprendre à comment faire les jardins, etc., en priorité. Et être en relation avec les enfants. Et donc, je trouve un boulot au niveau d'un manège où, voilà, j'aide les enfants à faire... à s'amuser sur des trampolines, etc. J'ai fait ça six mois. Je reviens en Australie. Je reviens ici. Toujours sans sous. Puis, je commence à faire des boulots dans les jardins, dans les créations des jardins. Voilà, j'ai une patente, etc. J'arrive à survivre, à me débrouiller. Chaque fois que j'ai un peu d'argent de côté, je reviens en Australie. Et puis, après, je me rends compte que je suis dans une nouvelle relation abusive. Que ma copine, en fait, elle m'avoue qu'elle ne m'aime pas. Et quelque part, elle m'a contrôlé, elle m'a utilisé. Et donc, elle m'avait énormément d'eau parce qu'elle avait changé souvent d'avis. On se marie, on ne se marie pas. Si bien que si on se marie, je pouvais rester avec elle. Et si on ne se marie pas, toujours le même problème de visage. Ça dure environ deux ans. Et puis, quand je me rends compte de ça, je me suis écroulé de l'eau. Je me dis, mais je suis vraiment, comment dire, un serial victime. Un serial victime, quoi. Je crie, j'attire ça. Et bon, voilà, je dis, mais si je m'aime, je l'aime. Il faut que je sors de cette relation. Et donc, voilà. À ce moment-là, je décide, bon ben, je vais m'installer en Nouvelle-Calédonie. Et puis, on va un peu voir comment c'est décant. Et puis, je continue à suivre les enseignements de A.G. Miller, donc Jésus. En Australie, ce n'est pas trop loin. Quand j'ai la possibilité, je vais là-bas. Et donc, voilà. Je deviens à un moment jardinier pour un gîte. Puis après, j'ai un contrat de plantation sur mine dans le Nord. Et puis, je me dis, mais je n'ai plus envie de retourner dans la ville. Et j'ai envie de rester ici. Je vais me débrouiller. Mon contrat s'arrête. Et puis, je lui dis, je vais me débrouiller. Voilà. Je trouve une location qui est assez fière. Le jour où, donc, normalement, j'avais un contrat avec la propriétaire que je fais des travaux en échange du valier. Mais le jour où j'arrive avec mes meubles et tout, je n'ai plus nulle part où aller. Elle me dit, non, je n'ai pas d'argent pour te payer les travaux. Tu dois payer ton valier. Et là, je dis, je regarde et je pense à Dieu là-haut. Et je dis, mais putain, j'ai créé cette situation. Ça va m'aider à pouvoir payer le loyer, etc. Je ne sais aucune idée comment je vais faire, etc. Bon, maintenant, ça fait deux ans. Et je me suis débrouillé tout le temps pour avoir un chantier de construction, un chantier de plantation, travailler en pépinière, travailler dans un champ. J'ai développé une petite entreprise qui vend des produits vegan, donc des produits en matière naturelle. Je fais un peu de cuisine vegan aussi. Je vais avoir le marché. Je vais avoir le marché. Je vais avoir le marché.